Aujourd'hui, on se balade dans Torcy en suivant le circuit de l'eau. Sous-titrage ST' 501 ... En principe, le circuit de l'eau démarre en 1, non loin de l'hôtel de ville, à la casquette du parc des Charmettes. Là, nous allons le faire à l'envers. Nous arrivons donc en 7 au vivier du couvent. Eh oui, c'est l'ancien vivier du couvent du Priory Notre-Dame et de Saint-Louis. Les bénédictines l'utilisaient comme réserve de poissons les jours de carréme. Maintenant, nous allons nous diriger vers le lavoir. Ce lavoir en 6 a été construit en 1868 et fermé en 1963. Il était situé à côté de l'ancienne église Saint-Barthélémy. La rénovation, réalisée en 2009, a permis de retrouver la configuration d'origine et donner aux passants un aperçu de l'intérieur, tout en préservant sa sécurité. Le siège de la maison des jeunes et de la culture André-Philippe a pris place dans les bâtiments d'un ancien couvent du XVIIe siècle. C'est la ferme du couvent. Petit arrêt boulangerie pour Rosa. Ça, c'est un château d'eau habité, non loin de la place du jeu de paume. C'est sur cette place que se déroulaient les fêtes locales de la Saint-Barthélémy. Comme vous pouvez le voir, la fontaine est en état de marche. Il suffit simplement de tourner la manivelle. Nous voilà maintenant sur la place Gerfaux où il y avait un fuit. Cette place doit son nom à un rapace que les seigneurs utilisaient à la chasse. Dans les anciens registres, un puits d'eau potable se situait sur cette placette. Une eau de source excellente. Cette source fut épuisée par un cèdre du Liban. Cet arbre remarquable et classé, planté en 1834, avait atteint 32 mètres de diamètre. Infecté par un champignon très virulent, le cèdre a dû être abattu en juillet 2015. Il y avait une fontaine aussi qui était à la place du parking, qui n'existe plus. C'est pour ça qu'ils ont mis un point d'eau ici. Là on va voir, on a fait pratiquement tous les points d'eau. On va voir le dernier que vous connaissez, je pense. Il y a des ombres. Et voilà la cascade du parc. C'est le début du circuit de l'eau. Cette cascade est en réalité un château d'eau alimenté par un système hydrolique. L'eau se renouvelle en circuit fermé. Auparavant, la rivière serpentait dans tous les parcs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501